Bonjour, bonjour à tous et bienvenue encore sur notre rubrique, une prière pour toi. Une prière pour toi encore, une prière pour toi, pour toi qui te cherches, pour toi qui es blessé. Et comme vous savez très bien qu'avant de rentrer dans la prière, j'aime toujours vous partager un verset. Parce que c'est hyper important de vous partager les versets. Parce qu'on n'est pas ici pour prier, pour prier. Bienvenue à toi, toi qui viens d'arriver, toi qui ne me connais pas. Je m'appelle Armelle et Dieu me met à cœur ces prières pour pouvoir apaiser les cœurs de ses enfants. Apaiser les cœurs de ses filles, de ses petites filles qui ont besoin de comprendre aussi. Moi je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. J'essaie de faire ce que Dieu me met à cœur avec beaucoup d'intérêt. Parce que je crois que ça touche, parce que je crois que non seulement que ça peut faire du bien, mais que ça peut aussi parler à l'âme et dans le cœur de chacun. J'aimerais que dans ce moment où tu vas écouter cette prière, tu te mets dans un coin, tu te recueilles. Tu te mets vraiment dans un état de prière, tu te mets dans un état où tu exprimes cette foi, tu exprimes cet amour, tu exprimes ce moment de qualité, ce moment de douceur, ce moment d'amour, ce moment où tu viens déposer ton cœur devant le Seigneur tout simplement. Et que tu te sentes vulnérable, ce moment où tu vas faire l'orgueil. Ce n'est pas un moment où tu veux être plus fort que quiconque. C'est un moment où tu te prosternes et tu ouvres ton cœur comme une fleur qui s'ouvre tout simplement avec des gouttes d'eau. Et les gouttes d'eau ici représentent cette parole que tu vas recevoir. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons partager un verset dans Luc 7, verset 36. Merci Seigneur. Jésus, 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 parle à nos cœurs. Jésus, 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 parle à nos cœurs. Jésus, Jésus, parle à nos cœurs. Jésus, 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 parle à nos cœurs. Jésus, Jésus, parle à nos cœurs. Jésus, 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 parle à nos cœurs. Oh Jésus, merci pour ta présence, merci Seigneur de me faire grâce, car toutes tes grâces, Jésus, oh Yahweh, amène-nous dans les profondeurs Seigneur. Jésus, 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 je t'appelle, Jésus, Jésus, je t'appelle, oh Jésus, viens papa, viens parler à tes cœurs, viens guérir les âmes. Jésus, oh Jésus, une femme pécheresse pardonnée par Jésus, ah là là, je sens déjà la puissance du Seigneur toucher chacun, je sens déjà un vent qui est en train de souffler, je vois un vent qui va déraciner, je vois un vent qui va décoller, je sens un vent qui va frapper comme une tempête. Alléluia, oh Jésus, merci Seigneur, merci pour les écluses, merci pour ta puissance, merci pour le nom de Jésus qui a été donné sous la mer, sur la terre, il n'y a pas un autre nom. Ici, le verset que j'aimerais partager, c'est une femme pécheresse pardonnée par Jésus. Un des pharisiens pria Jésus de manger chez lui et Jésus entra dans la maison de ce pharisien et se mit à table. Et voici, il y avait dans la ville une femme pécheresse qui avait su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tenant derrière à ses pieds en pleurant. Elle les mouilla de ses larmes, puis elle les essuya avec ses propres cheveux et embrassa tendrement ses pieds. J'aime ce moment où, on dit, elle embrassa tendrement, tendrement les pieds de Jésus. Oh Jésus, elle embrassa tendrement ses pieds et les oignies de cette huile odoriférante. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela dit en lui-même, si cet homme était prophète. Certes, il saurait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Alléluia. Jésus veut que tu le touches, peu importe ce que tu es, prostituée, voleuse, pécheresse. Il veut que tu le touches. Jésus veut que tu le touches, ma soeur, la puissance. Jésus veut que tu le touches, comme a fait cette femme. Elle a touché tendrement, Jésus. Elle a touché, elle a touché, elle a touché, elle a touché. Elle a touché tendrement, Jésus. Venons toucher tendrement, Yeshua en ce moment. Venons le toucher, comme a fait la femme à la perte de sang pendant douze ans. Cette femme-là, encore une fois, est venue toucher tendrement, Jésus. Eh ma soeur, arrête de te bloquer. Arrête de croire que le Dieu-là ne peut plus te pardonner. On t'a assez menti. On t'a assez raconté de bêtises. Aujourd'hui encore, il dit, viens me toucher tendrement. Ah, celui qui vient devant le Seigneur avec sincérité, quand tu le touches avec sincérité, quand tu le parles avec sincérité, quand tu viens à lui avec ton cœur. Comme je dis souvent, venez à Jésus démembré. C'est-à-dire que vous vous coupez les jambes, vous vous coupez les bras, vous lâchez tout, vous déposez tout. C'est un aspect, c'est une image que je vous donne. Que venez devant le Seigneur, nu. Quand je dis nu, comprenez mon message. C'est-à-dire, ne le cachez rien. Que quand il vous regarde, vous êtes transparente. Alléluia. Mais c'est la vision de Christ. Quand il nous voit lui-même, il nous voit transparent. Comme de l'eau translucide. Il peut passer sa main à travers. Il peut passer sa main à travers. Parce qu'il voit tout. Ouvre ton cœur. Jésus veut mettre une goutte d'eau. Il veut s'aimer en toi, ma sœur. Rabo Kanda Bo San Terebe. Nous allons continuer. Merci Seigneur pour ta puissance. Je vois un grand vent. Je vois un grand vent. Je vois une espèce de tempête. Une tempête spirituelle. Une tempête qui va souffler. Une tempête qui est en train de souffler actuellement. Ça va souffler dans les cœurs violemment. Ça va te souffler violemment. Recevez les cœurs. Rebo Santa Rada Shaka Roba. Erebo Kanto Ba San Tebo Karebo Hari. Ça souffle maintenant. Ça souffle. Et le Seigneur est en train de déraciner là. Ça souffle. Erebo Shaka Roba. Et la foi est uvée vers la gloire de Dieu. Jésus prend ta place. Oh, Jésus a pris sa place. Il a pris sa place. Oh, on continue la lecture. On est au verset 40. Et Jésus, prenant la parole, lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître parle, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous les deux leurs dettes. Lesquelles l'aimera le plus ? Et Simon, répondant, lui dit « Celui, je pense à qui ? » Il a le plus remis. Jésus lui dit « Tu as droitement jugé. » Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon « Vois-tu cette femme ? » « Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et elle les a essuyées avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser mais elle, depuis que je suis entrée, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile mais elle, elle les a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'est pourquoi, je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Oh Rebo Santerabaya Kababu Jésus tu es Amour, tu pardonnes les péchés Jésus, oh ! J'ai envie d'eux. Ah, Jésus ! Approche-toi tendrement de Jésus. Vous savez, ce message a une connotation très profonde. Et j'aimerais que vous compreniez tout ce qui est dans l'esprit. Parce que cette prière pour toi, c'est tout ce qui se passe dans l'esprit. C'est les choses que vous ne ressentez pas physiquement. Mais c'est les choses que vous ressentez dans votre âme, dans vos cœurs, dans votre esprit. Dans les choses invisibles. C'est un langage interne. Ce n'est pas un langage externe. Cette femme a fait des choses et pourtant simples. Mais ça a touché le cœur de Yahweh. Cette histoire, cette femme ne parle pas à Yahweh. Mais Yahweh comprend le langage de cette femme. Et cette femme a compris qui était Jésus en face d'elle. Elle a reçu la révélation que cet homme était celui qui était le Messie et qui allait pardonner ses péchés. Cette histoire, elle est profonde. Elle est au-delà des mots. Elle est dans l'esprit. La Bible dit qu'on doit venir à Dieu en esprit et en vérité. Prenons conscience de cet aspect de l'esprit. C'est pourquoi je te dis, que ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Alléluia ! Voici si tu as beaucoup aimé, si tu as été déçu. Vous savez, la mission que Dieu m'a donnée, c'est pour parler au cœur, c'est pour guérir les âmes, le lui amener. Voilà, avec la parole qu'il met dans ma bouche. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Le vent souffle en ce moment. Le Seigneur a mené un vent nouveau là, une tempête spirituelle, une tempête qui est en train de souffler dans vos cœurs. Oh, il y en a, je vois une femme qui a pris de cette tempête. Ça l'a, c'est comme une espèce de rencontre, ça l'a foudroyée. Ça l'a foudroyée. Elle est assise, parce que ça foudroie. Il y a une autre qui a reçu la parole là, dans son cœur, parce qu'elle a sémé ça. Oh, Jésus. Jésus. La Bible le dit, car elle a beaucoup aimé. Cette femme a beaucoup aimé. Et là, elle a eu la libération de tout cet amour. Quand une femme aime, quand une personne aime beaucoup, il se passe qu'elle est déçue. Donc, sa vie n'a plus de réflexion. Souvent, il y a des gens, quand ils ont beaucoup aimé, ils se contentent de tout ce qu'ils peuvent vivre tous les jours. Donc, ils continuent dans leur vie, parce qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qui peut encore m'arriver de plus ? Donc, je continue dans mon péché, je continue dans mes travers. Mais là, elle a entendu parler. Et toi aussi, actuellement, toi qui vas écouter, tu entends parler d'El Shaddai. Tu entends parler de Jésus. Peu importe, si tu ressembles à cette femme, si tu es cette femme pécheresse, viens toucher tendrement Jésus. Et il va te sauver. Il va te donner la paix. La Bible dit, or, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient avec lui à table se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés. Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. Va en paix. Jésus te dit, va en paix. Jésus te dit, ta foi t'a sauvée. Ah ! Jésus te dit, ta foi t'a sauvée. Ma sœur, depuis le début que nous avons commencé, on est en prière. Le Seigneur a ouvert les écluses. Et maintenant, il libère ton corps. Il libère, il libère chaque chose sur toi. Il prononce des paroles d'amour sur toi. Il te dit que tu es belle. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit qu'il t'a toujours aimé. Il te dit que peu importe tes travers, viens à lui. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut aussi que tu sois un instrument. Un instrument pour ses enfants. Un instrument pour ses filles. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies maintenant. Vous sortez les corps maintenant. Vous libérez mes sœurs maintenant. Vous libérez les cœurs de mes sœurs quand vous avez culpabilisé. Quand vous avez dit qu'elles ne seront jamais aimées. Qu'elles ne vont jamais se marier. Qu'elles ne vont jamais faire des enfants. Que ce sont des femmes perdues, pécheresses. Donc il n'y a plus d'espoir pour eux. Vous les avez en terre et vivantes. Jésus vient te dire ta foi t'a sauvée. Parce que toi qui vas partager cette prière avec moi. Toi qui vas partager ce moment de qualité. Ce moment de douceur. Ce moment où Yahweh dit où cette femme est venue embrasser les pieds de Jésus avec tendresse. est là où la Bible dit que cette femme a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. Moi aussi j'ai aimé, vous savez. Mais Dieu m'a pardonné. Dieu m'a apaisé le cœur. Dieu m'a délivré. Il a mis des pansements. Jésus vient briser les chaînes. Jésus brise les chaînes. Il y a un vent qui souffle, je vous dis. Il y a une tempête. Une grosse tempête qui est en train de souffler. Je vois des arbres. L'Esprit de Dieu est en train de souffler comme ça. Il y a des arbres qui sont presque vraiment me pliés parce qu'il y a la puissance. Comprenez cela dans l'esprit. Il est en train de te... Il est en train de t'enlever tous. Tous les mauvais jugements. Tout ce que tu pensais de lui. Dieu n'est pas un torsionnaire. Non. Il écoute celui qui crie à lui avec sincérité. Quelle est la maladie que Dieu ne peut pas te guérir ? Quel est le miracle qu'il ne peut pas faire dans ta vie ? Oh Jésus. Merci Seigneur encore. Merci de libérer encore les cœurs. Merci pour toi ma sœur qui a pris le temps d'écouter. Merci pour toi ma fille qui a pris le temps d'écouter. Merci encore pour vos vies car le Seigneur a libéré une puissance. Oh Alléluia. Le Seigneur a libéré un vent nouveau, une puissance nouvelle, un vent, une tornade, un feu, quelque chose de puissant est sorti en ce moment. Oh Dieu de gloire. Je prie encore, prie encore que vous aimez Jésus. Je prie encore par sa grâce. Je prie encore que vous fassiez les choses comme on lui y veut. Je prie encore pour vous. Oh gloire à toi. Merci Seigneur encore pour le feu. Merci Seigneur encore pour ton amour. Merci Seigneur encore parce que tu fais toujours chaque chose comme tu veux. Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus encore une fois parce qu'il n'y a pas un autre Dieu que toi. Sois béni encore Seigneur. Oh gloire à toi mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Les bien-aimés, si cette prière vraiment vous a touché, n'hésitez pas de partager aussi aux autres. N'hésitez pas aussi de faire profiter aussi les autres. et si quelque chose s'est passé, envoyez-moi aussi un mail. Ça va m'encourager. Ça va m'encourager énormément aussi par le nom de Jésus. Soyez béni encore et que Dieu nous accompagne en ce moment et je vous dis à une prochaine pour une prochaine prière pour toi au nom de Jésus. Donc vous aimez